Aujourd'hui, l'homme que j'étais quelques années avant, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'aimerais partager trois points. Le premier point, c'est de croire en vous. Je crois que le terrain est le meilleur moyen pour davantage se booster. Ma personne, comme tu peux le constater, là en ce moment, je suis dans un lieu mythique. Je suis dans un lycée à Elbev et ici, j'ai décidé d'interjouer le monsieur qui m'a invité au Gabon. Il est très modeste, il n'est pas très connu, mais très bientôt, vous allez entendre parler de lui. C'est d'ailleurs l'auteur de ce bijou de livre intitulé « Vous devez entreprendre ». C'est un livre mythique, donc si tu as une envie fragile de te lancer en business, le premier livre que tu dois lire, c'est celui-ci, écrit par Stéphane Edgar Bissangoyer. Bref, je ne t'en dis pas plus, je vais laisser le son à Stéphane de se présenter et de te parler de ce qu'il fait dans la vie ici au Gabon à Elbev, you know. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Vada. Comment tu vas gars ? Ça va, grâce à Dieu et toi. Ça va, ça va très bien. Bon, dis-moi Stéphane, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Ok, donc Stéphane Bissangoyer est entrepreneur, Stéphane Bissangoyer est investisseur en crypto-monnaie et Stéphane Bissangoyer est maintenant auteur de ce premier bijou « Vous devez entreprendre ». Ok. A quel moment, à quel moment je te dis qu'il est temps pour toi d'écrire un livre ? Bon, la vérité c'est que écrire a été toujours une passion parce que j'aime la lecture, j'aime vraiment être autour des ouvrages. Et déjà, tant jeune, j'écrivais des pages et des pages. Mais malheureusement, jusqu'à un certain temps, ces pages ne servaient à rien. Oui. Mais au vu déjà de l'inspiration que j'ai pu acquérir au travers de vos vidéos, au travers de votre formation, je me suis dit qu'il est temps aussi de me lancer dans l'écriture. Mais est-ce que quand tu te dis que tu vas écrire, tu n'as pas cet esprit qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, tu te dis, bon, qui suis-je moi pour écrire un livre jusqu'à ce que les gens vont lire ? Ah, c'est sûr. J'avoue que même quand j'ai commencé ce projet, au bout de dix pages, je me suis dit, bon, c'est bon. Qui suis-je pour m'imposer, surtout dans l'entreprenariat ? Parce que derrière, la première image, tu parles de l'entreprenariat, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé ? Tu sors d'où ? Et quelles sont tes réalisations ? Mais derrière, j'ai vraiment apprécié une phrase que je vous dis toujours, c'est que pas besoin d'être expert pour commencer. Parce que je pense qu'autant que nous sommes, nous avons quelque chose à partager. Et vraiment, sur la base de mon expérience personnelle dans l'entreprenariat, aussi dans mon vécu, je pense que j'ai quelque chose à partager. Et d'où les idées d'écrire cet ouvrage. Mais ma personne, il a quand même écrit un livre, c'est pas rien. Le livre fait, attends, il fait à peu près 190 pages. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la substance. Bon, tu as écrit un livre. D'où est-ce que tu es venue l'idée d'avoir ce titre ? Vous devez, dans l'impératif, on doit. Vous devez entreprendre. Pourquoi ce titre déjà ? Déjà à la base, lorsque j'ai commencé, c'était pourquoi et comment entreprendre. C'est vrai que l'ouvrage parle essentiellement du comment et du pourquoi. Mais je me suis dit, il fallait trouver un autre titre. Donc vous devez entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, entreprendre n'est plus une option. Autant que nous sommes, nous devons entreprendre. Nous devons se lancer dans une activité. Parce que je crois que nous avons du potentiel. Nous avons des talents que nous devons mettre au service de l'environnement. Et pour cela, c'est un ordre. Nous devons entreprendre. OK. Pour toi, c'est quoi entreprendre ? Entreprendre, c'est matérialiser une idée. C'est apporter une solution à son environnement. Parce que déjà, pour entreprendre, c'est apporter une solution à son environnement. Mais aussi, c'est au travers d'une passion. Parce que je crois que nous avons tous des talents. Nous avons tous des capacités. Mais ces capacités ne servent à rien si nous ne manifestons pas cela. Donc nous devons entreprendre parce que nous avons quelque chose à donner autour de nous. Nous avons quelque chose à partager. Nous avons une réponse à apporter dans notre environnement immédiat. Oui. Est-ce que tu as toujours voulu le faire, ça ? Non. Non, parce que l'idée est présente. Mais on a toujours cette pensée. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je suis capable ? Est-ce que les gens vont me recevoir comme tel ? Qui suis-je ? Ils sortent d'où ? Etc. Mais derrière, je crois que... Le problème n'est pas tant l'idée d'entreprendre. Oui. Parce que je crois que tous ceux qui nous regardent ont cette idée d'entreprendre. Mais derrière, ils sont surmontés par le fait de toutes les questions qu'ils peuvent traverser. Le découragement, la peur de s'imposer, la visibilité. Et qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Est-ce que si mon idée, sinon mon action échoue, comment je vais me sentir ? Mais je crois qu'échouer, aujourd'hui, ne devait pas être une fatalité. La vérité, c'est que nous sommes dans un environnement où échouer, c'est vraiment... Lorsque tu échoues, on te prend comme un nu, quelqu'un qui a raté sa vie. Mais je crois qu'échouer fait partie du processus. Échouer, c'est une occasion de devenir davantage meilleur. Et je crois qu'aucune personne qui, aujourd'hui, a atteint la réussite, ne peut atteindre cette réussite sans pour autant traverser des challenges et des échecs. Mais toi, c'est quoi ton plus gros échec alors ? Mon plus gros échec, oui. J'avoue que j'ai mis en place plusieurs activités. Notamment, la plus grosse activité qui a été un flop, c'était quoi ? J'ai pris un box et un box de coiffure. Je fais dans la coiffure. Mais je me suis lancé dans une activité que je ne maîtrisais pas. Donc, je dépendais des personnes qui travaillaient avec moi. Mais j'avoue qu'au bout de 3 à 4 mois, je dépensais sur les charges sans pour autant rentabiliser. J'ai ouvert un autre box qui faisait des transactions à la taille monnaie, photocopie. Mais là encore, je me suis lancé sans véritablement étudier le marché. Mais derrière, toutes ces expériences m'ont aidé à grandir. Aujourd'hui, l'homme que j'étais quelques années avant, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est pour la même chose. Je crois que le terrain est le meilleur moyen pour davantage se booster. Donc, je m'aurai dit à chacun que, quelle que soit l'idée que vous avez, vous devez entreprendre. Vous devez entreprendre parce que vous avez quelque chose à donner. Et c'est au fur et à mesure, lorsque nous nous lançons dans l'activité, que nous grandissons. Mais du coup, tu sais, moi j'aime bien avoir les chiffres, tu vois. Dans ton plus gros flop là, tu as perdu combien à peu près ? C'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai perdu en termes de millions. En termes de millions, déjà, dans le box de coiffure que je disais. Combien de millions, à peu près 5, 6 ? Aujourd'hui, je pense que si on comptabilise, peut-être 5 millions, sinon plus. Oui. De pertes. Parce que j'ai aussi investi dans la crypto-monnaie. Étant novice dans ce domaine, j'ai voulu gagner un peu plus. Malheureusement, je suis tombé dans des sociétés d'arnaques. Et là encore, j'étais vraiment le ciment. Je crois que lorsque nous affrontons plusieurs échecs, la réussite est juste à côté. Vraiment, il faut davantage persévérer. Je suis arrivé au point où il me restait quelques sous. Je me suis dit, bon, il faut ratabiliser ces sous. Mais à un moment donné, une semaine, un mois plus tard, tu constates que tu as perdu plus de 500 000 francs, plus de 1 000 ans, à un moment, tu es... Il faut avoir... En fait, entreprendre, c'est avoir un montage d'acier. Ah oui, quand même. Vraiment, si... C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus ou moins l'âge d'entreprendre. Mais il faudrait dire qu'entreprendre, ce n'est pas parfois l'image. Je me rappelle quand j'avais mon boxe et la coiffure, tout le monde était impressionné. Vraiment comment... En fait, on s'est dit que tu as plus ou moins réussi. Mais derrière, ils ne savaient pas les réalités, les challenges que j'ai vivais. Mais là encore, c'est toujours bien d'être en activité. C'est toujours bien d'être en action et on apprend beaucoup. Aujourd'hui, j'appris de mes horaires et je crois que ces horaires aujourd'hui font que... Je suis Stéphane, grandi aujourd'hui. Stéphane, un peu plus, c'est une valeur ajoutée par rapport à Stéphane il y a deux ans. Mais comment tu te sens lorsque tu perds plus de 5 millions dans un business ? Bon, la vérité, c'est que lorsque tu es devant une perte, la première chose, c'est vraiment le regret. Le regret est... Derrière, il y a aussi cette idée de rattraper. Parce que je crois que devant une perte se trouve une réussite quelque part. Donc, parce que tu as perdu, ça doit davantage te motiver à doubler la perte. C'est-à-dire que si tu as perdu 10 millions aujourd'hui, tu dois doubler en fin de gagner 20 millions. Si tu as perdu 50 millions, tu dois multiplier ce chiffre en fin de gagner. Et je crois que devant une perte, se trouve une réussite à côté. Et imaginons alors qu'un jeune qui vient te voir comme ça, il te dit qu'il veut entreprendre. Par où il commence ? Toi, tu lui dirais quoi ? Déjà, comment entreprendre ? Par où on commence ? Entreprendre vient d'une idée. Et j'explique dans mon ouvrage que nous avons trois types d'idées, on va dire, du commencement. La première chose, souvent, on peut entreprendre par une passion. C'est-à-dire, moi, j'aime être en contact des gens. Je suis social, en fait, et j'aime l'air. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de cette passion pour partager ? Aujourd'hui, j'écris un ouvrage qui, je crois, va davantage amener des personnes à vraiment se réaliser. Donc, c'est vraiment une opportunité, la passion. Qu'est-ce que j'ai comme actif ? Oui. Parce que je crois que notre personne, c'est le meilleur actif qui, davantage, il faut rentabiliser. Mais la deuxième chose, c'est que l'entrepreneur, c'est ce dernier qui apporte une solution à son environnement. Donc, c'est de se dire, quel est le problème dans mon environnement ? C'est d'identifier la situation, identifier le problème. Et comment tu fais pour identifier le problème ? Le problème, c'est de plusieurs façons. Toi-même, en tant que, par exemple, tu es dans un quartier, tu peux constater des manquements. C'est simple, on n'a pas besoin de réfléchir. Le problème, on le vit tous les jours, on subit la chose. Tu es dans un quartier, pour te procurer du pain, tu es obligé de parcourir 5 kilomètres. Si, pour toi, c'est pénible de prendre un morceau de pain en parcourant 5 kilomètres, je pense que plusieurs dans ton quartier ont le même problème. C'est une idée de business, de se dire que, bon, en lieu de parcourir 5 kilomètres, je préfère mettre à 300 mètres un boutiquier qui va servir à tout le quartier. C'est une idée assez simple. En fait, entreprendre, aujourd'hui, on voit qu'entreprendre, c'est quelque chose de génial. En fait, j'ai envie de dire d'exceptionnel. En fait, un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui fait des choses simples ou de façon exceptionnelle. Ah oui, bon, j'imagine que dans ton bouquin, tu as mis plein de trucs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une personne devrait lire ton bouquin? Pourquoi vous devez prendre ce bouquin impérativement? Vous devez entreprendre. Parce que, j'explique dans cet ouvrage le pourquoi. Parce que je crois qu'à la base de toute activité, c'est la source, la motivation. Qu'est-ce qui nous amène à se lancer dans X ou Y activités? Et quelqu'un a dit que lorsque tu veux arrêter, souviens-toi du pourquoi tu as commencé. Et c'est important. Aujourd'hui, si la base n'est pas assez solide, ce n'est pas évident que nous puissions atteindre, sinon persévérer, atteindre le succès. Parce que lorsque les fondements sont fragiles, évidemment, premier coup, premier échec, on laisse tout tomber. Donc, il faudrait évidemment avoir un fondement solide. Donc, ce livre du monde partage cinq raisons, cinq pourquoi, qui va pousser les lecteurs de cet ouvrage à vraiment entreprendre. Je crois que toute personne au contact de ces écrits va se lancer en business. Et la deuxième chose, c'est le comment. Parce que plusieurs entreprennent. Déjà, nous savons tous que sur 100% des personnes qui entreprennent, au bout de cinq ans, 90% échouent. Et 10% restent dans le game. Mais ce n'est pas une question. En fait, les 90% échouent, pas parce qu'ils ont voulu échouer, mais parce que derrière, il y a certains principes qu'ils n'ont pas respecté. Et derrière, j'explique qu'entreprendre n'est pas juste le fait de se lancer. Entreprendre, on doit entreprendre. Pas parce qu'il faudrait avoir du buzz. Le buzz au Gabon, c'est le fait de se sentir. Bon, je suis entrepreneur. On a un autre regard sur sa personne. Mais derrière, la vérité, c'est qu'entreprendre ici, on parle du chiffre d'affaires. Tu peux avoir le meilleur business, le meilleur matériel. Mais si à la fin du mois, tu ne fais pas du chiffre, j'avoue que tu n'es. Voilà, c'est ça. Donc, j'explique ici le comment. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Et vraiment, vous devez vraiment prendre cet ouvrage. Parce que j'explique plusieurs choses. Moi-même, je suis impressionné de ces choses. Un moment, quand j'écrivais, je me réalisais. Je disais, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Mais j'avoue que c'est assez intéressant. Vraiment, j'encourage tout un chacun à prendre cet ouvrage. Vraiment pour vous. Bon, quand on marchait dans les rues et tout, parce que quand même, il y a la conférence, tu as précisé quelque chose. C'est qu'il n'y a aucun Gabonais qui a écrit un livre sur le business. Ou du moins, s'il en existe, nous, on n'en connaît pas. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'y ait pas autant de Gabonais intéressés par cette thématique? Bon, aujourd'hui, j'avoue que je suis certainement le premier. Sinon, on est l'un des premiers à écrire sur l'entrepreneuriat. Mais au Gabon, nous avons plusieurs entrepreneurs. Et au-delà du fait d'entreprendre, au Gabon, on a plus tendance à autre chose. La politique, vraiment, on s'est dit que pour réussir, il faut forcément être dans la politique. Derrière, là aussi, le fait que nous faisons le bureau. Aujourd'hui, si vous regardez l'atmosphère entrepreneuriale de l'Afrique, tous petits métiers en griffes sont occupés par les étrangers. Vraiment, un Gabonais qui se lance dans une activité primaire, une petite activité, c'est vraiment parce que peut-être le bureau n'a pas marché. Mais entreprendre, c'est vraiment... En fait, on aime la sécurité. On se base plus sur la sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on se lance, mais à un moment, on a toujours besoin de cette petite sécurité à côté. Donc, je crois que c'est toutes ces raisons qui peuvent expliquer le pourquoi. D'accord. Ok. Bon. Je tiens quand même à préciser que Tu dis qu'entreprendre, c'est une obligation de chacun. Pourquoi est-ce que ça serait une obligation? Obligation, parce que j'explique déjà qu'autant que nous sommes, nous avons une passion. Oui. Nous avons un talent, nous avons du potentiel. Oui. Et je crois que parce qu'on a un potentiel, ce potentiel est fait pour être manifesté. Tout à fait. Sur la base du potentiel que chacun de nous, nous avons, Nous devons obligatoirement manifester ce potentiel pour aider notre environnement. Je crois que si Dieu a mis un talent à chacun, c'est pour le manifester. Oui. Sinon, pourquoi cela, à quoi sert ce talent sur quelqu'un ou sinon dans la vie de quelqu'un? Pourquoi avoir un mangué si ce mangué ne produit pas de mangue en fait? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est que tu dis, c'est pas bête, c'est pas bête. Donc, est-ce que tu pourrais alors nous dire en quelques mots, en ce qui concerne cet ouvrage? Je sais quand même que c'est après avoir suivi, tu as suivi quand même la masterclass que j'avais proposé sur comment écrire. J'avoue que je précise que j'avais déjà commencé. Oui, voilà. Moi, j'ai toujours pu savoir, la masterclass, alors, qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement? Oui, ça m'a apporté quelques astuces d'écriture. Bon, je ne vais pas les devoirer ici, parce que, évidemment, pour ceux qui nous suivent, vous devrez véritablement prendre cette masterclass. J'ai appris beaucoup en termes d'écriture. Ça a davantage forgé tout ce que j'avais écrit, et ça m'a aidé à m'améliorer aussi. D'accord. Donc, vraiment, vous devez prendre cela. Ça, c'est vraiment du waouh. Moi, je vais quand même faire une petite confidence. C'est que Stéphane, lui, m'a fait venir de Marseille, là où je suis là-bas jusqu'ici. Donc, il a quand même payé, il y a quand même beaucoup de sous qui sont passés. Et moi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi sur comment organiser une conférence en présentiel. Mais je me dis toujours, est-ce que ça va marcher? Mais ce qui m'impression, c'est que lui, il a eu le courage de franchir ce cap-là. Comment tu gères le stress d'organiser un tel événement? Oui, c'est un événement assez difficile. J'aimerais déjà dire que l'événement s'est vraiment très, très, très bien passé. Vraiment, jusqu'à ce matin, plusieurs retours. Vraiment, Stéphane, merci de ce que nous avons appris. Vraiment, les invités ont été assez exceptionnels. Nous avons écouté des choses qui nous ont boosté. Et d'ailleurs, je tiens au passage à vous remercier pour vraiment la qualité de la prestation. Mais pour dire que, comme je disais, un entrepreneur doit avoir un mental d'acier. Quel que soit ce dont vous faites dans la vie, vous aurez forcément des difficultés. Mais derrière une difficulté se trouve une solution. Et la première chose, lorsque vous êtes face à une difficulté, c'est de chercher quelle est la solution. Parce que jusqu'à la dernière minute, nous avons été confrontés à des contraintes. Vraiment, je vous assure que si je n'avais pas un moral d'acier, c'est sûr qu'à la dernière minute, on devait stopper cette formation. Mais vraiment, je bénis Dieu qui m'a accordé cette capacité. Et je suis de nature sereine. Franchement, je suis de nature sereine. Vraiment, c'est ça. Je me dis que devant un problème se trouve une solution. Et rassurez-vous, quelle que soit la gravité de vos problèmes, derrière se trouve toujours une solution. Et je crois que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Voilà, c'est ça. Je confirme. Bon, Renan, c'est qui concerne ton livre ? Si jamais quelqu'un veut se le procurer, comment il fait ? D'accord, ok. Bon, pour le moment, vous devrez me contacter ou contacter mon équipe au 077 38 57 12 ou au 074 93 19 25. Maintenant, pour ceux qui sont hors du Gabon, vous ajoutez simplement le 241 et 241 77 38 57 12 ou 241 74 93 19 25 sur WhatsApp et en communique. C'est super, c'est super. Et le livre sereuse est disponible sur agentlivre.com. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Et Agent Livre, non expédie, même au Népal, même en Ouzbékistan, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne la formation, ceux qui n'ont pas pu assister à la formation hier, comment ça se passe ? Ok, donc pour la formation, vraiment, je vous invite à prendre cette formation parce que vous avez raté des moments exceptionnels, je vous assure. Donc, pour vous rattraper, nous avons enregistré la vidéo et d'ici quelques semaines, sinon quelques jours, vous aurez la vidéo à votre disposition. Il suffit déjà de me contacter pour réserver cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment du wow. Je confirme, on a partagé des informations exceptionnelles là-bas. On avait des, comment j'appelle là, des intervenants qui étaient juste exceptionnels. D'ailleurs, il n'y en a pas mis où il voulait connaître Oli Quintage qui a écrit son célèbre livre. Un petit à l'école, un petit dans le business, c'était magique. On a eu Stéphane qui a intervenu, il a aussi partagé du contenu sur son livre. Et puis, il y a eu moi, comment ? Je vais aussi parler et vraiment, le contenu est de la personne. Si tu veux savoir comment te lancer son financement, j'ai partagé du contenu là-dessus. Si tu veux savoir comment, pourquoi est-ce que tu dois entreprendre et comment tu prends, il y a le livre de Stéphane. Moi aussi, surtout, si tu veux savoir comment gérer tes finances, il y a Oli qui a été pratique, concis, précis. Il y a ce qu'il faut faire, ça n'a rien que de sorcier, c'est juste une question de stratégie et de méthode. Normalement, personne, des raisons pour lesquelles tu dois absolument chercher à te procurer cette formation. Soit tu contactes Stéphane, soit la formation sera disponible sur agentlivre.com et on fait comme d'habitude. Vous avez mes contacts, nos contacts sont juste en bas là, voilà. Donc voilà, bon. Moi, j'ai une dernière question, avant une dernière question à te poser. C'est que, qu'est-ce qui selon toi explique le fait que les gens au Gabon, déjà au Gabon, ils soient plus portés par le fait de travailler dans un bureau, le fait de penser qu'il n'y a que la politique, que l'entrepreneuriat ? Bon, déjà, c'est l'environnement. Oui. L'environnement nous oblige plus ou moins à avoir la sécurité. Parce que derrière, lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat et que tu n'as pas un boulot à côté, vraiment, les tiens, en fait, tes parents vont s'opposer. Vraiment s'opposer. Donc, l'environnement, en fait, nous oblige à vraiment d'abord regarder vers un bureau. Et derrière, le jugement, le regard des autres. Nous savons tous que le regard des autres fait partie des prisons, vraiment des personnes qui échouent. Parce que, avant même de commencer une activité, on va se dire, comment les gens me verront ? Quelle impression je vais donner ? Mais derrière, parfois, on s'étonne de ce que nous pouvons véritablement réaliser lorsque nous nous mettons en action. Donc, c'est vraiment le fait de dominer le regard des gens, le jugement des autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un chemin déjà tout tracé. C'est-à-dire, école, bureau. La personne qui fait des petits métiers, on a tendance à négliger, sinon à mépriser cette personne. Alors qu'il y a de l'argent. Alors qu'il y a de l'argent. Mais derrière, ce n'est pas tant l'activité qui donne de la valeur à une personne. Parce que, pour moi, je crois que, autant que nous sommes, nous avons de la valeur. Et cette valeur ne dépend pas de ce que nous faisons, sinon de ce que nous vivons. Mais cela dépend de ce que Dieu a mis en chacun de nous. Et Dieu a mis beaucoup de choses en nous. Je vais essayer d'expliquer. Pour ceux qui, jusqu'à présent, ont, on va dire, une sous-estime, en fait. Regardez ce que la Bible dit. L'homme a été créé au travers de la poussière. Mais j'aimerais nous poser la question, où se trouvent les richesses naturelles ? Je vais vous poser la question, où se trouvent les richesses naturelles ? Le pétrole. C'est dans la poussière, celui qu'il faut dire comme ça. Évidemment, c'est la profondeur du sol. Mais la Bible dit que Dieu nous a créés à base de la poussière. Ça veut dire qu'en nous se trouve un portrait que nous devons manifester autour de nous. En nous se trouve du diamant. Mais si ce diamant n'est pas forgé, en fait, nous devons forger, nous devons craiser pour faire sortir le pétrole. Mais si nous sommes, on n'ose pas, parce que réussir, c'est vraiment de l'audace. Mais si on n'ose pas, on ne pourra jamais véritablement extraire le pétrole que Dieu a mis en chacun pour le manifester véritablement. On s'est assemblables à un terrain rempli vraiment de pétrole, mais en fait, une famille qui est au milieu de la richesse, mais qui souffre. Donc, il y a des bonnes choses. Je crois que vraiment, toi qui me regardes, tu as quelque chose à manifester. Vraiment, après écouter, après avoir suivi cette vidéo, lance-toi, quelle que soit l'activité. Commence avec une chemise, commence avec un article. Je crois que rêve grand, mais commence petit. Tu sais qu'il n'imaginait pas que tu pouvais parler comme ça. J'attends que ça ne va pas sortir. Non, ça ne va pas sortir. J'imaginais pas que tu pouvais parler comme ça, Stéphane. Mais, donc, si quelqu'un parlait à Jean comme ça, ça veut dire que le livre, si tu imagines, c'est qu'il y a dedans. Si il y a un spontané comme ça, il vomit comme il vomit là. Ça veut dire que là où il s'est calmé pour écrire, tu dois comprendre que c'est du loup qui est là-dedans. J'avoue que je suis de nature un peu timide. Oui, oui, je disais. Le premier regard, le premier regard, on se dit, bon, est-ce que tu vois-moi, il va raconter quoi? Bon, on est là, on a quelque chose à donner. Je crois que, je le dis, que, elle tenez bien ce nom, Stéphane Edgar Bissangol. Parce que ce n'est que le début d'un commencement. Il y a plusieurs choses à faire et cette organisation n'est que le début d'un commencement. On aura des grands rendez-vous d'ici quelques mois, quelques années. Et restez câblés sur notre page Stéphane Edgar Bissangol. Le lien est tout dans la description. Bref, les gars, l'Afrique est en train de bouger. Moi, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais moi, je dis que c'est maintenant qu'il faut commencer. Parce que quand vous êtes là, encore 10 ans, là, on aurait à tout prix. Bref, gars, merci. Moi, ce que je veux maintenant, c'est, maintenant que tu as fini, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser à la personne qui est directement derrière la caméra? Non, mais avant d'aller plus loin, je disais, moi, j'ai toujours ce côté des femmes. Moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui fait des trucs comme ça, il y a forcément une femme qui est derrière qui appuie. Maintenant, moi, je veux que tu adores quelque chose. Tu as dit ce message à ta go. À ta femme. Parce que Stéphane est marié. Moi, j'ai dit les marier. Ok, donc, en parlant de mariage, j'encourage les jeunes à vraiment se marier. C'est important. Il ne faudrait pas rester avec les filles d'autruissants. Vraiment, je prône pour le mariage. Ça fait partie de mes principes. Ok, donc, vraiment, je bénis Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée. Vraiment, j'en suis fier. Je suis fier du soutien. Je suis fier de sa présence dans ma vie. Vraiment, le premier choix à faire sur cette terre, c'est d'accepter. C'est de marcher conformément à Christ. Mais je crois que le deuxième choix, c'est vraiment de choisir son épouse, sinon son époux pour les femmes. Donc, choisissez la bonne personne. Déjà, on est la moyenne de cinq personnes avec qui nous marchons. La première personne, c'est d'abord notre épouse, notre époux. Voilà. Là, il faut que tu me poses la question. Comment est-ce que tu fais pour trouver une femme bien qui va te correspondre ? Bon, moi, j'avais du principe où pour trouver la bonne personne, il faut être la bonne personne. C'est seulement ça le secret. Est-ce que tu peux répéter, répète, 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 répète. Pour trouver la bonne personne, il faut être la bonne personne. C'est simplement ça le principe. Parce que j'ai dit quelque part, pour avoir une princesse, il faut évidemment un prince. Donc, vous ne pouvez pas exiger une princesse si vous n'êtes pas un prince. Mais le type, si il parlait comme la Bible, c'est des jeux que je ne pouvais pas imaginer que tu parlais comme ça, gars. En tout cas, je sais. Il y a beaucoup de choses. Je sors de nulle part, mais on va me découvrir petit à petit. Il y a des bonnes choses à accomplir. Donc, je profite pour vous dire que moi, je suis venu pour une première conférence au Gabon. Mais il y aura une deuxième conférence et ça fera beaucoup plus mal. L'année prochaine, en 2022, il y aura une autre conférence ici au Gabon, à Libreville. Et là, ça sera du lourd. Donc, il y a intérêt à être présent parce qu'il y aura beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'ici. Bon, Stéphane, on arrive au terme de la vidéo. Est-ce que tu auras un dernier message à adresser à quelqu'un ? Bon, avant de passer au dernier message, à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'aimerais davantage vous dire merci. Merci à Valère, merci à Roli, merci à toute l'équipe Argent Libre pour le soutien, la disponibilité. Vraiment, beaucoup d'encouragement et vraiment que Dieu vous accompagne dans vos activités. Le message que j'aimerais adresser à toi qui me regardes, qui suis cette vidéo, c'est le premier roman. Je le disais d'ailleurs hier, j'aimerais partager trois points. Le premier point, c'est de croire en vous, croire en vous, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui. Quelle que soit votre mauvaise expérience, quel que soit votre présent aujourd'hui, vous avez droit à un futur meilleur. Croyez en vous, quel que soit ce que les gens peuvent dire de vous, vous avez droit à un futur meilleur. Et c'est de votre responsabilité de vivre ce futur meilleur. La deuxième chose, c'est de rêver grand. Rêver grand. Et Valère disait que rêver c'est gratuit. Pourquoi regarder au cauchemar alors qu'on peut rêver ? On n'a pas besoin de payer pour rêver. Rêver grand. Vraiment, quelqu'un disait que tant que tes rêves ne te font pas peur, c'est que tu n'as pas encore rêvé. Donc si vraiment ce que tu rêves ne te fait pas peur, c'est que jusqu'à présent, tu n'as même pas encore rêvé. Donc rêve grand, rêve grand et rêve grand. T'as droit au meilleur. Et pour terminer, le deuxième point, c'est la persévérance. La Bible dit que mieux vers la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de gens commencent, mais ce n'est pas le fait de commencer, c'est le fait de terminer. Parce que autant que nous sommes, nous pouvons commencer quelque chose. Mais ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant, c'est le fait de persévérer et d'arriver jusqu'à la fin. Et je partage cette citation qui dit, on n'abandonne pas lorsqu'on est fatigué, mais on abandonne lorsqu'on a terminé. Tant que tu n'es pas encore arrivé, persiste, persiste, persiste. Et Martin Luther King dit, si tu peux courir, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. L'essentiel, c'est d'arriver à ta destination. Et je crois que tu as droit au meilleur et que ce meilleur soit manifeste. Le gars dit, gars Stéphane, tu as trop donné, tu as trop donné. Merci. Dans l'équipe, moi je dis, s'il l'a donné comme ça, de manière spontanée, tu imagines quand il se concentre, il met ça sur un livre comme celui-ci. Bref, ma personne, on t'a donné tous les contacts, je remets là en dessous. Et surtout le livre aussi est disponible, c'est agentlivre.com, n'hésite pas à le lire. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu grandiras après l'avoir lu. Moi je pense qu'il y a pire quoi. Donc Stéphane, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci de m'avoir permis de découvrir Gabao. Vraiment merci et comme je dis, ma personne, tu connais notre devise. On est ensemble comme en décembre et on serait ça. Donc du revoir, tu connais comme en décembre chez nous non ? Minakano ! Dans le pensant ! Minakano ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage FR ?